Oui voilà donc micro sociologie approche autour donc des fab lab alors ce projet donc en fait c'est une anr saps qui va jusqu'à 2024 et donc bon je vais vous présenter un petit peu selon nous elle et les logiques de transfert autour des questions numériques et d'apprentissage qui sont en jeu alors le postulat de départ vous le voyez c'est que d'abord ce qui nous intéresse pourquoi les fab labs c'est pas par rapport à des questions justement de pseudo modernité mais c'est parce qu'en fait on est dans un espace de maker et de making où effectivement on aimait l'hypothèse que dans ces espaces il y a à la fois des démarches de recherche et d'expérimentation qui sont des leviers de savoir émergent le deuxième point c'est que ce qui nous intéresse c'est l'hypothèse que ces espaces qui se revendique comme des espaces numériques sont des nouveaux lieux de documentation je vais essayer de montrer quelques pistes et puis ensuite donc le postulat c'est qu'effectivement ces espaces créer de nouveaux espaces temps avec donc de nouvelles formes d'apprentissage qui remettent en question et en tension un peu dans les mêmes logiques que la vôtre finalement les savoirs académiques de référence alors j'ai essayé donc de m'adapter à la question donc du transfert et selon nous alors bon c'est une recherche qui est vraiment portée par le mica et donc l'université bordeaux montagne également le laboratoire ims de l'université de bordeaux il y a aussi le laboratoire hélico de lyon et puis des partenaires étrangers de l'espace francophone et donc selon nous donc le fab lab il ya trois logiques de transfert qui sont en lieu le en tension le premier donc c'est le fait que effectivement le fab lab il ya un enjeu de culture commune à savoir que ce qui nous intéresse c'est d'essayer de voir les représentations les objets les espaces qui sont en oeuvre autour des questions donc du numérique et de voir comment à la fois les jeunes les médiateurs et les makers donc gère cette idée de modernité autour du numérique pour le dire simplement finalement en quoi le numérique serait un nouveau accès un nouveau levier des savoirs le deuxième transfert qui nous intéresse c'est celui vous le voyez à l'écran du design pédagogique c'est à dire en fait ce qu'on essaie de voir c'est si dans le contexte des fab labs il ya de nouveaux enjeux de scénarisation des savoirs c'est à dire comment finalement les documents académiques et traditionnels sont un petit peu dénoncés à travers de nouvelles formes d'écriture et de co écriture ou justement les langues langues orales mais aussi l'écrit jouent un rôle et puis ce qui m'intéresse à titre personnel davantage encore le troisième transfert qui est celui donc d'essayer d'évaluer donc la relation qu'on pourrait faire entre la motivation et les projets qui sont mis en jeu notamment pour voir comment à travers l'action donc encore une fois de nouveaux savoirs émerge ce que j'appelle donc un enjeu documentaire au sens large alors dans cette recherche dès le départ on a souhaité justement convoquer divers fab labs de nature différente de philosophie différente et en convoquant aussi des aires géographiques différentes avec comme point commun dit justement la langue à savoir le français alors il ya cinq fab labs actuellement qui sont engagés donc cohabit qui est un fab lab porté par l'université de bordeaux le fab lab de cap science qui est un fab lab beaucoup plus ouvert sur la cité à travers donc les politiques de médiation culturelle et technique un de l'autre côté de la france vous le voyez donc le tactile lab qui est un fab lab donc à ville urbaine en banlieue de lyon où la tactique tactique tactile lab mise avant tout sur des publics notamment déficients visuels ou aveugles et ensuite donc deux autres fab lab d'une part donc le fab lab de l'université de ségou au mali à l'est du mali et puis ensuite le bois lab donc à yaoundé au cameroun qui a comme particularité le cameroun je le rappelle d'avoir à la fois deux langues officielles à savoir le français d'une part et l'anglais d'autre part donc ce que l'on essaie donc de voir très rapidement c'est ces trois hypothèses qui nous intéressent la première en fait c'est celle très simplement de considérer le fab lab comme un dispositif à la fois c'est mieux socio-technique ou effectivement les jeunes publics parce que ce sont surtout des jeunes qu'on observe trouveraient des sources de motivation et de nouvelles sources d'engagement dans l'activité en vue de se rapprocher d'apprentissage voilà les apprentissages visés reste académique ne sont pas affichés et présentés comme tel et donc l'enjeu c'est de créer des situations où il ya une forte motivation un engagement deux remarques que vous avez en dessous de l'écran il est difficile d'apprendre c'est notre postulat sans forme de motivation et d'engagement personnel ça rejoint ce qui se disait tout à l'heure sur les green office c'est à dire qu'on partage la même philosophie et ensuite le fait qu'effectivement ce qui est motivant c'est qu'il y ait une vraie véritable communication écosystémique c'est à dire en fait d'aller chercher à travers des réseaux d'appartenance finalement qui sont virtuels et qui sont à distance des partages d'expériences etc la deuxième hypothèse que l'on travaille qui est dans le grand courant de la tradition du sais making notamment donc cite je travaille beaucoup avec dominique morel où c'est l'idée que bien entendu un apprentissage la situation et le transfert dans un d'un apprentissage à un autre se fait à partir du moment où l'acteur trouve et construit du sens avec les autres s'il n'y a pas ce sens au sens du courant sais making il n'y a pas d'utilité et c'est là que la documentation elle est elle joue un rôle et elle est entre guillemets secoué à travers les théories classiques du document pourquoi parce que d'une part donc existe une documentation de projet qui est totalement invisible et qu'il s'agit de mettre en oeuvre entre les makers en fait qu'ils font du de la documentation sans le déclarer sans le dire à partir de fragments de documents qui circulent où là il y a bien des logiques de transfert c'est pour moi le transfert il est aussi caché quasiment inaccessible même pour un enquêteur qui s'installe sur des périodes très très courtes dans un espace et puis une documentation dit de projet qui est une documentation technique et dans la question du transfert il y a bien comment des savoirs techniques bon petit à petit être médiatisé et mis en médiation pour se rapprocher finalement à la fois à travers les littératies numériques et les compétences opératoires informatiques pour devenir une forme donc je dis clairement de langue d'apprentissage pour acquérir un savoir et troisième rapidement hypothèse qui est centrale c'est celle de la circulation plutôt que le transfert circulation de format de communication c'est à dire que l'on voit effectivement à travers ces fab labs le fait qu'il y a une très très grande hétérogénéité des informations en circulation où les critères de normalisation de l'autorité documentaire et sont très clairement dénoncés contre carré où il y a aussi vous le voyez à l'écran un ésotérisme très fort des plateformes avec des formes de freins et de résistance et d'essayer de voir dans cette hypothèse donc des formats de communication en circulation finalement quels sont les nouveaux régimes d'autorité dans les prises de décisions finalement de ceux qui apprennent progressivement alors les méthodes sur lesquelles nous on travaille on est nombreux j'ai oublié de le souligner on est à peu près une quinzaine de chercheurs de trois unités de recherche française plus des chercheurs camerounais et du mali où on essaie donc de travailler trois niveaux car selon nous donc justement c'est logique de transfert elles ne peuvent se travailler qu'à travers des croisements de méthodes et où on met la focale sur trois critères à la fois d'identifier les modes de travail de communication qui sont mises en oeuvre par notamment on analyse les formes d'écriture et de lecture qui sont mises en oeuvre on travaille un deuxième levier qui est plutôt dans le courant de l'interaction sociale et je rejoins ce qu'a dit maurice je crois ce matin c'est à dire qu'il y a des contournements des braconnages des pratiques totalement invisibles qu'il s'agit d'essayer de mettre en avant parce qu'elles ont une très forte interaction entre les acteurs et puis ensuite ça c'est assez classique dans toute personne qui s'intéresse au numérique les interactions homme machine homme environnement et homme dispositif et notamment à travers le design des ressources etc alors juste cette photographie c'est pour montrer ça c'est un des fab labs qui rentrent progressivement dans notre consortium si j'ose dire c'est le fab lab de la uf en fait qui est un fab lab dans la banlieue de yaoundé où effectivement enfin on voit qu'on a un retour finalement à des formes traditionnelles de partage enfin c'est quasiment un bibliobus mais c'est plus du tout un bibliobus c'est un truc fab lab qui circule dans autour de projets et des projets qui sont pas demandés par les écoles ou des universités mais qui sont demandés plutôt par le monde associatif par exemple où les associations de femmes de réintégration par exemple aussi de populations migrantes dans des associations aussi qui essaient de remettre les gens à jour en termes de compétences informatiques etc et où ce camion bien entendu circule de quartier en quartier on voit même que la notion d'espace finalement est requestionné et interrogé alors ce qui me semble être important c'est que on voit que finalement dans ces logiques de circulation et de transfert des savoirs encore une fois à travers le fer on a des formes de complexité qui attirent notre attention alors très longtemps les fab labs vous le voyez dans la typologie classique sont qualifiés comme des tiers lieux souvent dans la logique vous savez prolongement des bibliothèques etc ça marche pas vraiment parce que la philosophie de nombreux makers et gestionnaire de fab lab c'est justement de tenter de se mettre presque il ya une philosophie forte en rupture avec l'institutionnalisation au moins dans un premier temps même si après je vous rejoins des modes de financement de la délisation à uf etc ou afd qui reviennent en force il ya aussi ce qui est important aussi pour intégrer semble-t-il ces questions de transfert de savoir une culture qui est très forte culture du hacking culture avec des terminologies bien entendu des représentations et nous avons mis vous voyez sur le support des aussi une philosophie fabuliste c'est là qui s'inscrit je rappelle autour d'un double principe qui est un principe hyper libéral vraiment de contre pouvoir finalement presque des systèmes publics d'éducation qu'ils soient universitaires primaires ou secondaires et puis aussi de contre culture où on revendique des manières de faire tellement différentes qu'on irait jusqu'à militer sous des formes de contre pouvoir et de contre culture par rapport au modèle dominant et j'ai pris cette photographie notamment vous voyez la bibliothèque décoloniale dominique beau pour la bonne et simple raison que en fait ce qui est intéressant dans ce fab lab c'est celui de de yaoundé c'est que en fait on entre par le le making le faire et progressivement on ramène les jeunes publics à des fonds classiques de bibliothèques tout à fait classique vous le voyez avec des documents des revues des tables des chaises j'ai toute une banque d'images bien entendu et où finalement à travers le levier de ces nouveaux espaces on ramène à des démarches de rapports au savoir tout à fait classique que sont le livre le document la lecture et c'est alors qu'elles sont fait bientôt terminer quelles sont les logiques de transfert finalement qui nous semble être dominante encore une fois en essayant de me centrer sur ces questions de transfert ce qui est le thème de la journée le premier point c'est que ça a été dit par certains finalement c'est ça ne fait que répéter un peu ce qui a été dit au cours de la journée mais il ya déjà un premier principe c'est qu'effectivement le transfert il se fait aussi par des politiques de médiation active alors je reprends alix garnier de mémoire qui qui disait que il y avait des formes d'action de la médiation l'appelait ça dans sa thèse les médiations il y avait un jeu de mots mais qui était assez juste c'est à dire le fait que finalement dans des logiques de transmission de savoir on voit que ça ne suffit pas les environnements sémiotechniques très développés mais il ya aussi la question finalement d'ajustement de l'activité à travers des formes de médiation qui ne sont pas dans le procédural qui ne sont pas non plus dans la posture classique de l'enseignant mais qui sont sur des mois et des agissements médiés progressifs pour ramener toujours la question de l'information de la communication en complément de l'activité de l'agir ça c'est le premier point qui nous semble être important à creuser autour de ces questions de transfert le deuxième volet du transfert c'est les activités excusez moi mais de documentarisation j'ai pas dit de documentation mais bien de documentarisation en tant que processus de mise en forme documentaire et le processus de documentarisation selon nous il se décline sous trois formes vous avez à l'écran d'une part la document la mise en document finalement des projets le gros problème quand les makers actuellement c'est tout un ensemble de méthodes mais de manière totalement éparses déstructurée alors même qu'ils ont eux mêmes ce sentiment de toujours réinventer la roue si j'ose dire donc là il ya un premier niveau de transfert à travailler un deuxième qui est celui vous le voyez de la re documentarisation dite communicationnelle qui consiste à mettre en oeuvre tout un ensemble méthodologique de document pour échanger autour de ce que l'on fait donc là on est sur la communication de l'échange du making et puis la documentarisation dite inclusive qui a comme rôle effectivement en traductologie finalement de traduire des intentions notamment pédagogique etc pour tenter d'intégrer alors notamment je l'ai pas dit par exemple des jeunes qui sont en décrochage scolaire et qui sont rattrapés progressivement ça c'est notamment le travail que fait par exemple cohabite à bordeaux et dernier point du transfert le fait qu'effectivement c'est aussi nous semble-t-il le fab lab des espaces de transactions coopératives et qui vont jusqu'à la culture de l'information selon moi ou en fait autour de l'idée de la transaction coopérative effectivement il y a de la négociation mais sous principe de coopération et pour en revenir à la question de la médiation la photo que vous voyez à droite c'est tout bête mais c'est un concours qui a dans un fab lab et dans ce concours on a des élèves de deux communautés linguistiques des anglophones à 100% et des francophones à 100% ils participent à un concours qui est porté par tout un réseau d'entreprises locales etc où il ya un prix à gagner etc avec un stage de six mois rétribué etc autour du code notamment et de la programmation et ce qu'il ya d'intéressant c'est que la personne que vous voyez debout n'est pas du tout ni un maker même pas un médiateur affiché mais c'est tout simplement entre guillemets un aîné qui connaît un petit peu le fab lab etc et qui accompagne et qui optimise donc et on voit qu'il ya une forme de transaction coopérative permanente dès lors donc j'arrive à la conclusion les questions en tout cas que l'on se pose c'est qu'effectivement dans ces espaces là enfin moi je lutte tout le temps contre ces effets de à la fois de modernité et d'innovation affichée je suis même assez critique avec ces logiques permanentes d'émergence d'intelligence collective etc surtout que derrière là je suis un peu hors sujet mais je me permets de le rappeler il ya des modèles hyper libéraliste finalement du rapport et de l'économie des savoirs mais à côté de ça on voit quand même que dans ces logiques de transfert de savoirs il ya des vraies concurrence avec les cadres normatifs et notamment je reviens au programme scolaire aux référentiels de compétences etc c'est à dire que là il ya un entre deux qui mérite d'être interrogé et je pense que j'attire une autre attention là dessus le transfert souvent c'est soit on transfère finalement des modèles préétablis référentiels etc et on optimise ceci à une forme d'industrialisation du savoir ou alors on revendique la considération des cadres normatifs mais pour voyez choisir notre chemin finalement faire un pas de côté et là dessus il ya un vrai tiraillement donc une des sous hypothèses finalement aussi c'est que transférer c'est intégrer un cadre en essayant d'être légèrement aussi à côté donc ça c'est une première question que je souhaitais soumettre à la discussion l'autre point c'est qu'effectivement il y a des régimes de valeurs derrière tout transfert c'est à dire que des valeurs qui peuvent s'opposer au cadre normatif là aussi mais il ya des valeurs c'est à dire derrière je le disais il ya les valeurs à coeur par exemple il ya des valeurs autour du développement du code etc qui revendique carrément des modèles aussi utopique d'une société où il y aurait de nouvelles formes de hiérarchie de prise de décision etc il ya une nécessité aussi dans le transfert absolument de traduction alors je suis pas du tout spécialiste en linguistique etc mais il ya ce travail de traduction et étant issu de l'info documentation c'est à travers ces activités de redocumentarisation que j'ai évoqué très brièvement et ensuite ça ne va pas vous étonner aussi le fait que quand on travaille le transfert dont se pose forcément la question de du design de l'information est gemi sans forcément éditorialiser on est bien d'accord c'est à dire que c'est bien vraiment la mise en forme des contenus et ses modes de distribution et de circulation et pas forcément autour des registres d'éditorialisation et dans ces transferts là on voit des tensions très très fortes entre la tentation qu'ont souvent les makers et les adultes de vouloir éditorialiser à la manière un peu ce qu'on a vu ce matin de manuels scolaires de fiches de gris de méthodologie etc et le tiraillement qu'il ya avec notamment des jeunes publics qui sont totalement hermétique à ça parce que tout simplement c'est l'expérience scolaire qui revient au galop merci à